Le communiqué d'Adolf Mdiki vise à montrer qu'il est à la manœuvre, dans une manœuvre d'assainissement. C'est ce qu'il veut montrer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il veut montrer que c'est lui, parce que c'est lui le représentant légal, juridique, de cette association ou de cette entreprise devant, dans la vie civile, etc. Donc c'est lui qui porte plainte. C'est lui qui porte plainte à Londres, c'est lui qui porte plainte au TSS. Donc c'est lui qui est à la manœuvre, une manœuvre visant à reprimer la corruption, dont il ne serait pas l'auteur. Si ce genre de choses sortent maintenant, après une bouille qui est apparue, cela montre que, parce que vous avez posé la question, pourquoi ça sort maintenant ? Tout à fait. Cela montre que, quand cette affaire a été révélée, on avait le souci de protéger, éventuellement d'arranger les choses entre le système, à l'intérieur du système, sans se griller les uns les autres. Mais dès lors que, certaines personnes, dans le système, n'ont pas joué le jeu, alors, on dit qu'un homme du système, décide de contre-attaquer, de faire mal à ceux qui ont voulu lui faire mal, en prenant donc, un ensemble de dessous, et mettre ça aussi dehors. Dire que je suis en train de vous poursuivre, c'est un message qu'il envoie à ses adversaires, à l'intérieur du régime, en disant, en faisant savoir à tout le pays que, quand vous voulez m'attaquer là, moi je vous attaque déjà à Londres, et je vous ai également attaqué à Yaoundé. Quand vous avez autorité sur ceux de Yaoundé, ceux de Londres vont vous dire qui est quoi dans cette affaire, et ceux de Yaoundé ne pourront plus protéger. Nous sommes dans le système. C'est le système. Il a déjà fait preuve de ce genre de choses, dans d'autres cas. Ce sont les gens du système qui se battent. Ce sont les gens du système qui essayent de se neutraliser. Il y a quelque temps, les gens du système donnaient des informations à un pseudo-journaliste, à l'effet de détruire d'autres gens du système. Ah bon? Et ça s'est soldé par des gens du système qui ont tué un homme du système. Vous parlez de quoi? C'est juste en train de parler des choses et de votre système. C'est votre système qui est comme ça. Vous dites, la fin de l'inconne ne date pas d'aujourd'hui. On ne savait pas que la SNH a porté plainte à Londres, puis au TSS. Maintenant on sait. Pourtant la plainte là ne date pas d'aujourd'hui. Novembre 2023. Donc depuis 2023, on avait porté plainte. La fin ne date pas de novembre 2023. Avant, on n'avait pas porté plainte. On n'avait même pas fait de bruit là-dessus. C'est éventuellement ceux qui veulent lécher d'autres qui ont mis l'affaire dehors. Et ceux qui réagissent aujourd'hui sont en train de contre-attaquer. En disant, ok, quand vous avez voulu mettre cette affaire là dehors pour avoir ma peau, je vais vous montrer donc que moi je peux avoir votre peau. parce que c'est vous qui avez fait ceci, ceci. Je vais porter plainte là où vous ne pouvez pas intervenir. Là où vous ne pouvez pas corrompre les enquêteurs. Là où vous ne pouvez pas corrompre les juges. J'interviens à Londres. Je porte plainte là-bas. Comme ça, quand Londres va réagir le 10 septembre prochain, vous ici à Yaoundé, que l'on a corrompu, on est contenté de corrompre, vous serez bien obligés. Sauf que le TSS n'est pas obligé de suivre les juridictions de l'ordre. Donc, nous sommes dans un système qui nous donne les signaux de la femme. Et je suis d'accord avec Bocquet. Que voilà ! L'une des manifestations concrètes du chaos là. C'est-à-dire qu'on a essayé de freiner les choses, mais elles vont quand même faire l'implosion. Donc, n'attendons rien de tout ça. C'est un compatriote. Vous pensez que c'est juste la diversion ? Parce que... C'est insilatoire. On a arrêté les barras. Oui. Mais la corruption n'a pas diminué à l'intérieur du système. On a arrêté l'autre préfet là, qui avait 40 voitures. Le bingo. Le bingo. Mais la corruption n'a pas diminué à l'intérieur du système. On a dit qu'il ne fallait pas qu'on puisse les arrêter. Je suis en train de dire que ces arrestations-là ne visaient pas à guérir le Cameroun de la corruption. Elles visaient quoi ? Elles étaient des règlements de compte, des neutralisations de ceux qui, à un moment donné, ne venaient plus jouer le jeu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas créditer le président Biya d'une volonté réelle de lutter contre la corruption. Très bien.